T'as pas le temps de réaliser en vrai, t'as vu, sur le coup, ça met un coup, ça met un vrai coup, mais après t'as pas le temps de t'attarder, t'as deux solutions, la première, tu te morfonds sur toi-même, tu te dis que c'est la faute des autres et tout, et la deuxième, c'est que tu te prends en main, tu te dis, vas-y, bah, je suis là, et on va tout casser là-bas. J'ai commencé à redevenir meilleur, à avoir plus de confiance, et ça a payé. Avec le jeune Sofiane Diop qui va être à la réception de ce ballon en retrait pour en marquer son tout premier but en Ligue 1 Uber Eats. Sofiane, ça va ou quoi ? C'est comment ? Tranquille ? On est là. On est où là ? Bah écoute, là on est devant mon école primaire, on est aux Fontaines, au quartier des Fontaines à Tours, et là, c'est là où ça a commencé. C'est là où tout commence. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là où ça a commencé. La personne que je suis devenu, le joueur que je suis devenu, c'est là. Ça te rappelle des moments quand tu te prends en main, quand tu te prends en main, quand tu prends en main, bah oui, bien sûr. Parce qu'au début, c'était un ballon en mousse, t'as vu, c'était pas un ballon en cuir. L'objectif, c'était d'avoir le ballon en cuir, on l'a eu, maintenant, on va faire de grandes choses avec. C'est comment ? C'est comment ? Tranquille ou quoi ? Bram, c'est comment ? Ça va ou quoi ? Tranquille ? Bram, c'est comment ? C'est une re-star. C'est vrai ? C'est tranquille les gars, la star. Attention les gars. Vas-y, vas-y, comment ? Tranquille. Merci. C'est carré. Merci. Donc là, comme tu disais, on est vraiment, vraiment dans ton quartier là. Tu as pu remettre ce ballon et le premier but de la partie, il est marqué justement par Sonfiane Diop qui était à la réception de ce ballon de Rubén Aguilar, les Monégasques qui sont la première incursion. Là, on est vraiment pile poil devant l'école. Ouais, c'est là, c'est là. Du coup, toi, t'as fait toute ta scolarité ici. Ouais, première, jusqu'en CM2. Est-ce que t'as des souvenirs qui te viennent là quand on est là ? Ouais, quand j'étais petit, je voulais, tu vois, j'aimais trop être délégué. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai plus trop voulu l'être. Mais quand j'étais petit, j'étais délégué. Et ma première demande, l'une de mes premières demandes, c'est les lignes, tu vois. Les lignes de terrain de foot. J'ai voulu construire un terrain pour pouvoir jouer. Parce qu'avant, tu vois, c'était trop dispersé. Tu pouvais aller loin et tout. Ce n'était pas clair. C'est-à-dire, là, on a le vrai terrain. Donc là, tu es en train de me dire que là, on est en 2021. Ouais. Et les lignes qu'on voit là, c'est grâce à toi. Ce n'est pas grâce à moi. Mais tu as vu, on a lutté pour avoir ça. Même on a lutté pour avoir des buts et tout. Parce qu'avant, c'était des plots. Et ouais, tu vois, on… Comme ça, les petits du quartier, ceux qui ne le savent pas. Voilà. Tu as vu ? Il faut remercier Sofiane. Très important. Et après, je suis allé dans le collège à côté du Tour FC. C'est le collège Pierre-Corneille. J'étais en sport-études. Ouais, que des bons moments, tu vois. Que des bons moments, mais surtout beaucoup de football, en vrai. Tu me parlais de foot à Tour FC. Toi, le foot, il vient en club. Ça commence quand ? Ça commence comment et à quel âge ? 4 ans et demi, 5 ans. Mon père me met au foot directement. Parce que j'aime ça, il le voit. Donc ça se fait tout naturellement. Tu commences à quel âge ? Je commence à tout. Parce que c'est le truc le plus proche de chez moi. Donc il me met au Tour FC. Et après, je fais toutes mes gammes là-bas jusqu'en 14. C'est quoi ton meilleur souvenir au Tour FC ? L'un de mes meilleurs souvenirs, je vais te dire la vérité, c'est… En U14, tu vois. On joue contre Blois. À l'aller, il nous tape 3-2. Tu vois ? Tiens, attends, je te coupe. C'est un petit derby contre Blois, non ? C'est une ville voisine ? Ouais, 30 minutes, 30-45 minutes, tu vois. C'est un match important. On joue à l'aller, on perd 3-2. On était l'équipe pro de la région. Donc on se devait, entre guillemets, de gagner tous les matchs, tu vois. On perd 3-2 à l'aller. Et au retour, notre coach, il nous avait branchés comme je ne sais pas quoi, tu vois. On était invaincus sur les dernières saisons. Je crois qu'on n'avait jamais perdu, tu vois. À l'aller, il nous avait chambrés. Parlez pas avec nous, on vous a battus. Parlez avec qui vous voulez, mais parlez pas avec nous. Donc, ok. Et au retour, voilà, l'anecdote, c'est qu'on leur met 8 ans. Tu marques ? Ouais, franchement, c'est même pas ça le plus important. T'as vu, le 8 ans, il est marquant. Tu vois, ça envoie un message. Est-ce que vous leur avez rendu l'appareil au centre après ? Bah, bien sûr. On les attendait dans le couloir. Tout le monde savait. Tout le monde attendait ce moment-là. Et voilà, non, tu vois, après, c'était bon enfant. Mais voilà, c'est un truc marquant. T'es à Tours, et ensuite, tu dois aller à Rennes. Ouais. Et entre Tours et Rennes, tu bois dans un club qui est un club amateur. En fait, il y a un recruteur du stade Rennes qui approche mes parents. Tu vois, Tours, c'est un club pro. Donc, on vient pas voler les joueurs d'un autre club pro. La logique, ça aurait été que je termine à Tours, que j'aille au centre à Tours. C'est furtif, faut pas que ça se sache. Ça reste entre lui et nous. Et en fait, je vais faire un test à Rennes. Sans que personne le sache ? Sans que personne le sache. Faut pas que ça se sache. Deux semaines avant, tu vois, je me blesse au test du pôle et j'ai un plâtre. Deux semaines après ou une semaine après, je dois aller en test à Rennes. Le pôle est au courant ? Non, personne n'est au courant. C'est vraiment entre toi, Rennes et ta famille. Exactement. J'arrive à Rennes, je l'ai, j'ai mon plâtre. Je dis, ouais, je peux m'entraîner. J'étais arrivé à enlever mon plâtre. Et en fait, limite, tu vois, je l'enlève comme si c'était un gant. Je l'enlève, je le pose. Il se demande comment j'ai fait et tout. Donc voilà, je fais le test à Rennes, ça vers concluant. Donc quand tu as fait ton test à Rennes, tu as enlevé ton plâtre juste avant. Voilà, tu as capté. Sofiane, moi, je l'ai vu blessé pendant le concours. Il avait le poignet en vrac. Il pleurait, il était en larmes. Pas parce qu'il avait mal, mais il voulait retourner sur le terrain pour jouer. Un garçon qui a des aptitudes mentales indéniables et qui ont fait de Sofiane ce qu'il y a aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Iboudiaou, je suis entraîneur adjoint au Pôle espoir du Châteauroux. Sofiane, je l'ai eu en 2014 jusqu'en 2015, fin 2015. La première chose qu'on a décédée chez lui, c'est qu'il avait des aptitudes mentales. Quand on a 13 ans, on arrive à décédé ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on rentre au Pôle espoir pendant deux ans qu'on devient footballeur professionnel. Mais il y a des indices, il y a des CI. Et voilà, donc après, je dois annoncer que je pars, que je vais à Chambrer les Tours. Parce que c'était le seul club qui était en régionale à côté. C'est un club amateur. Amateur. Il fallait que je signe dans un club amateur pour pouvoir signer à Rennes. Donc je fais ça. Voilà, euphorie, je signe. Très content, toute la famille est contente. Et en fait, le truc, c'est que j'apprends que mes petits frères, j'ai deux petits frères, tu vois. Tu s'appelles comment ? Edan et Noam. Il y en a un qui est à Monaco. Un qui est à Monaco actuellement. Et un qui joue à ? À Saint-Cyr. Faut du ballon aussi. Les deux. Et en fait, le truc, c'est que j'apprends que le Tour FC, parce que je suis parti, décide de les virer. Parce qu'il y a mon petit frère aussi, qui se demandait du jour au lendemain, pourquoi je ne suis plus avec mes potes. À 14 ans, on vit mal de se sentir un peu, entre guillemets, coupable. Coupable de... Voilà. Tu fais que ses petits frères, ils quittent leurs potes, etc. Mon père, tu vois, il relativise beaucoup les choses. Il me dit de continuer, de ne pas me prendre la tête que lui va, tu vois, entre guillemets, s'occuper de mes frères et de ma mère. Donc moi, je continue, je reste concentré, entre guillemets, tu vois. Et voilà, on continue à profiter. Donc à ce moment-là, tu signes à chambrer les Tours ? Ouais. Et c'est une année qui est très importante pour toi ? Ouais, parce que c'est l'année juste avant le centre. Donc je ne dois pas, entre guillemets, perdre le niveau que j'avais à Tours. Et à ce moment-là, dans ce club-là, il y a deux personnes qui sont importantes pour toi. C'est Jean et Fabrice. Ouais, Jean, ça a été mon coach à chambrer. Et Fabrice, c'est toi, Paul Espoir ? Ouais. Alors Jean Horan, je suis éducateur de football depuis une quinzaine d'années. J'ai eu Sofiane pendant un an à l'UH chambrer les Tours. Il est arrivé comme leader technique, mais il s'est bien intégré au groupe. Il a respecté ceux qui étaient là depuis le début, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un garçon qui est surclassé, qui en plus rejoint un club professionnel dans la foulée. Il y a ce dernier match, on est à un ou deux points d'écart et Blois doit venir chez nous. Donc je ne te fais pas des dessins. C'est la guerre. C'est le premier, celui qui gagne, il va en 17. Et on gagne ce match. Tu marques en plus ? Oui, je marque. J'ai apporté ce que je pouvais et très content parce qu'au final, l'année d'après, je rencontre Chambré avec le Stade René en 17 NAS. C'est fou. Donc tu fais monter le club et là, les suivantes, tu les rencontres. Fabrice Dubois, c'était notre entraîneur du pôle. Il faut savoir que Fabrice, tout le monde avait peur de lui. Pourquoi ? Très cru dans ses paroles. Il ne baisse jamais le regard. Il est toujours là pour te regarder. Exactement. Et en fait, lui, son truc, c'est qu'il va courir direct. À la dure. À la dure. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup forgé. Et maintenant, je vois tous les bénéfices qu'il m'a apportés. Et cette personne, malheureusement, actuellement, elle a eu un AVC. En fait, ce gars-là, il ne voulait que notre bien. Mais tu vois, c'est cette exigence qu'il m'a apporté en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et aujourd'hui, je veux le remercier. Est-ce que quand tu es en pro à Monaco, quand c'est compliqué, etc., tu penses à tous ces moments-là et tu te dis je ne peux pas lâcher en vrai ? Tu te dis que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Donc en vrai, va au bout du truc. Je pense que c'est des bons rappels. Lui qui a été prêté à Sochaux la saison dernière, il est de retour au club. Et c'est pour lui un immense bonheur. 1-0 donc pour Monaco après cinq minutes de jeu, simplement. Il y a une autre chose aussi qui t'a rendu plus fort, c'est ce terrain-là. Le terrain noir. Ouais, le terrain noir. On en parlait avant d'arriver. Là, il est un peu vert, tu as vu. Il s'est gâté avec le temps. Avec le temps, c'est ça. Mais est-ce que tu peux nous parler du terrain noir ? En fait, il y a ce terrain-là et il y a un autre terrain derrière. Et le terrain noir, en fait, c'est la Ligue 2 un peu, tu vois. C'est la D2 ici. T'as capté. Là-bas, derrière, c'est la Ligue 1, on va dire. Et en fait, quand les grands jouaient avant, vu qu'on ne pouvait pas jouer, c'était ici. On ne voulait pas jouer ici. Ça veut dire que… Tout le monde voulait atterrir en Ligue 1, là-bas. T'as capté. C'était là-bas. On voulait tous jouer là-bas. Donc, avant de jouer dans les gros stades de Ligue 1, avant de jouer en Champions League, Sofiane, il a joué là. Il a joué là. Et est-ce que Sofiane, quand il jouait ici, là, sur le terrain noir, il s'est dit à imaginer jouer en Champions League ? Parce que c'est un truc de ouf, en vrai, regarde, le terrain. Quand on jouait à l'école, ici, et que le soir, il y avait la Ligue des Champions, un jour, ça sera moi. Un jour, ça sera moi. On était loin. Non, on était très loin. Je ne peux pas dire que je pensais à la Ligue des Champions, mais voilà, on se dit peut-être, peut-être, s'il y en a de la chance. Ça fait longtemps que tu n'es pas revenu ici, ou pas ? Ça fait très longtemps. Combien de temps ? Franchement, je pense 8-9 ans. C'est vrai ? Comme ça. Ouais. Donc, ça fait 8-9 ans que Sofiane n'est pas revenu ici. Ouais. Aujourd'hui, Sofiane, il est pro. Ouais, il est pro. Il a surtout grandi en tant qu'homme. Je pense qu'il va aller loin, Sofiane. Parce qu'il sait tout le travail qu'il lui reste à faire. Il a le conscient. Et pour ça, je reste persuadé qu'il va aller loin. Il y a le passage à Rennes. Et il y a un moment donné où c'est compliqué. Vers la fin, à Rennes, si je ne me trompe pas, tu joues en CFA. Il y a même des passages où tu joues en R1. C'était un peu le process de Rennes. Ça t'habitue, entre guillemets, au monde senior. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, tu vois, nous les joueurs. Je reste mon temps à R1. Et voilà, je me demande à un moment quand ça va basculer pour moi en CFA. À chaque fois, ils donnent le groupe. Je prends en CFA, je prends en CFA. À ce moment-là, est-ce que tu te doutes à ce moment-là ? Est-ce que tu te dis, peut-être que je ne deviendrai jamais professionnel à Rennes ? Est-ce que ça traverse ton esprit à un moment donné ? Franchement, c'est compliqué. Je me dis, est-ce que je me vois ici ? Est-ce que ça va le faire ? Jusqu'au match contre le mans. La plupart de tes proches, à qui j'ai parlé avant l'interview, ils me disent tous, le déclic de Sofiane vient au match à la même arena. Il y a le coach Stéphane qui te fait rentrer à la mi-temps. Et c'est là un petit peu où tout démarre pour toi. Donc juste avant, pour situer, tu joues en R1. Et là, tu montes pour la première fois dans le groupe CFA, contre le premier. Parce que je pense que dans le match, il a vu qu'il y avait des ouvertures. Et que ce match, en fait, on n'allait pas forcément le perdre. Il me fait rentrer. Et en fait, sur l'un de mes premiers ballons, je marque. Et là, tu ne sors plus du groupe. Elle a sa part. Et là, je suis du groupe. Je deviens tituler. Fin de l'année, il me propose un contrat pro. Et après, il y a Lille et Monaco qui viennent. Au départ, tu vois, j'étais... Moi, c'était que Rennes. Tu vois, je voulais Rennes, signer pro. Et après, on suit le process. Je vais dans le vestiaire du coach. C'était Sabri Lamouchi, le coach. Ok. Et il vient me voir. Et on parle, on parle. Et il me dit, l'année prochaine, mon objectif, c'est de te mettre doublure. J'y crois moyennement parce que j'étais pas prêt en soi. J'étais pas prêt à jouer en pro à ce moment-là. Et en fait, je vais parler avec un autre joueur qui veut le faire signer pro. On se parle. Ils ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose. Ça veut dire bizarre. Je doute. Et voilà, après, je fais ce choix de partir de Rennes. Pour aller à Monaco ? Pour aller à Monaco. J'ai tenté un pari très risqué en allant à Monaco. Qui s'avérait finalement un peu payant. Ouais. Ouais, le truc, le truc au départ, c'était... Monaco m'avait pas dit, tu vas jouer en pro. Le truc, c'est que Monaco m'a dit, tu fais la prépa avec les pros. Après, c'est le coach Jardim qui décide. Comment tu ressens ces signatures à Monaco ? C'est la première fois que tu signes pro. Grande fierté pour tout le monde. Sachant que c'est un petit peu fou ce qui se passe à ce moment-là. Parce que t'avais commencé la saison R1. Et quelques mois plus tard, tu te retrouves à Monaco dans un groupe pro. Maintenant, je passe de R1 à la Ligue des Champions en vrai. Tu n'oublies pas l'investissement, l'application, mais ça passe par le travail. Tout simplement. Et il essaie. Je me dis, le coach s'il est loupé, il est loupé. Il rase, il fume. C'était fini. Le match de Nantes, je continue, je joue. En fait, je suis influent dans le jeu, mais il manque toujours ce truc. C'est là qu'on a perfectionné. nos gammes. C'est ici le vrai jeu. C'est là, celui qu'on aime. C'est le Sofiane qui n'a pas de restrictions qui est le plus libre possible. Quand on joue ici, il y a du monde. Il n'y a pas de footballeur professionnel ou pas ici. Non, si tu la mets, on la met tout le monde. Pourquoi il m'engraine toujours ? Et s'il la met là ? Même l'électricien, il joue. Hassan, s'il n'a pas, c'est lui qui habite. Tu m'engraine toujours dans tes boules. C'est ça ! C'est ça ! En match, après, tu as des consignes, tu as des règles. Si il n'y a pas de règles. Donc, pour toi, dans ta tête, avant de prouver en Ligue 1, Ligue des Champions, il fallait prouver ici d'abord. Et donc, c'est pas, c'est le matchete à la autre, on risque de... Oh ! 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 Regarde, 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 on a fait ! Entrez, plat, c'est fait ! C'est bon, là, il va... C'est ça ! Appelle à la darotte ! Appelle à la darotte avant de me faire. Bon, c'est long, hein ! Regarde, c'est pour un tout aujourd'hui. Ah moi, t'as eu chaud, moi ! Je vais pas, je vais pas, je vais pas, je vais, je vais, Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Il y a eu pas mal d'actions qui t'as réalisées très récemment, notamment avec l'association BLO, les distributions alimentaires, etc. On est, en ce moment, on est dans une situation difficile. Aider les gens, ça me paraît juste normal. J'ai mon pote qui joue au FC Lorient, Malamin Doumbouya. Tu vois, il a créé une association, il vient de Blois. Moi, je viens de Tours. On est à une demi-heure, on s'est connus lui et moi à Rennes. Au centre de formation. Elle a pour but d'aider les plus démunis des distributions alimentaires. On a fait des activités, on a emmènent des petits en vacances. En fait, c'est plus sortir des petits du quartier, c'est un peu notre... Et aider les familles en difficulté, c'est un but en fait. J'espère que l'association va prendre plus d'ampleur encore parce que je sais qu'on a beaucoup de projets avec notamment ceux qui gèrent ça. Bah, c'est cool. Du coup, l'association BLO, elle est basée à Blois et elle est aussi basée à Tours par le Béthesophène, qui est parent d'association. La soeur est très jeune. Elle a été créée il y a un an. Très fier. Très fier. Et ça, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'il vit dans un environnement avec les parents que j'ai côtoyés pendant deux ans également au Pôle, qui viennent le voir. Ça ne m'étonne pas qu'il soit comme ça parce qu'il vit dans un environnement où le partage est important. Il a toujours été tourné vers les autres. Ce rôle de parrain, je pense que ça vient aussi de l'éducation de ses parents qui l'ont appris à se tourner vers les autres, qui ne l'ont pas mis sur un piédestal, qui lui transmettent de bonnes valeurs. Donc tu as, entre guillemets, beaucoup de projets encore à réaliser sur le terrain, mais aussi en dehors. Et si ça peut aider les gens. C'est ce qui fait Sofiane en vérité. Ouais. Et si ça peut aider les gens. Si tout le monde aide un peu tout le monde, on va traverser cette crise beaucoup plus facilement. Et c'est Sofiane-là que je voulais te présenter aujourd'hui. Je le remercie pour l'instant. Moi, ça va, financièrement parlant et avec ma famille, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais tu n'oublies pas ceux qui... Bien sûr. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Exactement. Ça me paraît juste normal. Et en parlant de D1, D2, il y a un beau parallèle à faire avec toi. Ouais. C'est que tu exploses à Monaco avec Thierry Henry. Ouais. Ligue des champions, etc. Et le Sofiane Dufalin qui se retrouve dans un vestiaire avec Thierry Henry pour jouer à la Ligue des champions. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là ? Le Sofiane Dufalin qui se retrouve avec Thierry Henry, il est comme un gamin. Il connaît Thierry Henry en tant que star. Maintenant, il va connaître Thierry Henry en tant qu'entraîneur. Je le remercie de tout ce qu'il m'a apporté à Monaco. Comme on peut l'entendre, il était assez strict, méchant. Oui, strict, il l'était. Parce que Thierry Henry, il a côtoyé les meilleurs joueurs au monde. Donc, il veut qu'on mette le plus d'exigences possibles à l'entraînement. Mais méchant... Si je peux me permettre, il était strict comme il a pu l'être Fabrice. Bien sûr. Il a pu l'être tous les autres coachs. Là, c'est même un ton. Là, Henry, c'est comme on est en pro. Il n'y a pas de... On doit mettre l'exigence à l'entraînement. Donc, c'est comme ça. Et si on veut aller au plus haut niveau, ça passe par là. Ça passe par là. Le travail et le sérieux à l'entraînement. Du coup, je disais, tu exploses à Monaco avec Thierry Henry en Ligue des Champions. Ensuite, il y a une méforme. Tu ne confirmes pas. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et il y a un passage qui est très douloureux pour toi. Qui est la transition entre j'ai la méforme à Monaco et je dois partir en prêt à Angers. Au départ, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je ne fais pas la fin de saison que je voulais faire. Du coup, Monaco me dit en pré-saison que je parte en prêt. Ça avait le don d'être clair, tu vois. Donc, je cherche. Ce qui avait l'air plutôt d'être un beau prêt à Angers, quand même. Bien sûr. Je trouve un accord, entre guillemets, avec les dirigeants d'Angers. Et ça ne se passe pas comme je le voulais parce que je les vois en début de prépa. Et ils me disent, on est super intéressés, on va le faire, on va le faire. Et ils attendaient le départ d'un joueur qui se fait assez tardivement. Et en plus de ça, les résultats sont là, en fait. Tu vois, le championnat reprend. Et je crois qu'ils sont premier ou deuxième ex aequo avec Paris. T'as vu ? Mais toi, dans ta tête, à ce moment-là, tu penses toujours que ça va venir. Jusqu'à la dernière journée du marketing. Ouais, j'attends un mois. J'attends un mois et demi. J'attends deux... Après, j'ai dit, il me reste deux semaines. Une semaine. Et Angers m'avait dit, ouais, c'est bon. Ce week-end, c'était le dernier week-end. Ouais, c'est bon ce week-end, c'est bon, on le fait. Donc, ce week-end-là, tu fais ta valise ? Je fais ma valise. Je dis, limite, tu vois, je disais au revoir aux autres. Je leur dis bonne saison et tout. Et pour moi, dans ma tête, c'était fixé, tu vois. Je partais en prêt. Tu vas te relancer ? Ouais. Et en fait, le dimanche, je suis avec mon cousin. On attend, on attend, on attend. Je me souviens, on était dans un grec. Valise prête. Valise prête. Téléphone en main. Téléphone en main. Sur haut-parleur au cas où, on est prêt à bouger. Angers à une heure. Une heure et quart, tu vois. On bouge direct. Et ça se fait pas. Ça se fait pas et... Et là, qu'est-ce qui se passe ? Clôture du Mercato à minuit ? Ouais, c'est ça. À minuit 10, il est dans quel état, Sofiane ? À minuit 1 même, j'ai envie de te dire. Franchement, il fallait même pas lui parler. Il fallait même pas lui parler de foot. Il voit sa mère qui se fait encore plus de soucis. Et c'est là où ça lui fait le plus de mal, je pense. C'est de voir sa mère qui est pas bien. Après, voilà, j'ai eu des mots de mon père qui m'a dit que voilà, c'était rien du tout. Il relativise toujours mon père. Les mêmes mots qu'il a pu te dire quand il venait te voir. Exactement. C'est pas grave, c'est la vie. Il fallait avancer. Il y avait que ça à faire. Donc du coup, Sofiane, il avance. Ouais. Tu changes d'agent. Ouais. Et t'es atterri en Ligue 2 à Sochaux en tant que joker. Voilà, j'apprends. Une chose de très rare en plus. Ouais, j'apprends qu'il y a une solution pour partir. Parce que j'avais besoin de jouer en professionnel autre part qu'à Monaco. Et il y a cette solution de Sochaux qui arrive. Sur le coup, j'ai même pas réfléchi, t'as vu. J'ai même pas réfléchi. Je me suis pas dit Ligue 2, je sais pas quoi, direct. On y va. J'ai besoin de jouer. Moi, je veux jouer. J'ai la dalle. Et j'arrive à Sochaux. Mais comment, moi, ma question, le truc qui m'intéresse, c'est comment on passe d'un début de saison flamboyant à la Ligue des champions avec Thierry Henry, mes formes, un prêt qui ne se fait pas. Et on arrive en tant que joker en Ligue 2. Ça fait beaucoup, en fait, en l'espace de moins d'un an. T'as pas le temps de réaliser, en vrai. T'as vu, sur le coup, ça met un coup. Ça met un vrai coup. Mais après, t'as pas le temps de t'attarder. T'as deux solutions. La première, tu te morfondes sur toi-même, tu te dis que c'est la faute des autres et tout. Et la deuxième, tu te prends en main, tu te dis, vas-y, bah, je suis là et on va tout casser là-bas. Je suis allé jouer en réserve par la suite. Très important, ça. Quand tu vas à Sochaux, tu connais aussi la réserve là-bas. Et là, ça me touche. Un joueur de Monaco qui va jouer en réserve à Sochaux. Mais c'est comme tout dans ce qui t'arrive depuis que t'es petit. Il y a toujours deux solutions à ce moment-là. C'est soit tu te morfondes, soit tu avances. Et je suis arrivé, je suis amené à avoir une discussion avec lui. Et j'ai posé la question. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu retrouves un autre club avec mon projet ou bien tu retournes à Monaco ? Et il m'a dit, mais clair et net, moi, j'ai envie de retourner à Monaco. Il y a un nouveau coach qui arrive. Les cartes vont être rebattues. Et ça m'a fait tilt, quoi. J'ai pensé à ce que j'avais décelé il y a cinq, six ans. C'est l'aptitude mentale, quoi. Un garçon qui te dit ça, tu te dis, voilà, il a compris, quoi. Il va se donner les moyens pour y arriver. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça m'étonne de guerre, ça m'étonne de guerre. Il y a toujours le contre-coup de premières grosses performances comme ça. Donc, on se pose des questions. On sait que c'est pas linéaire, une progression. Après, je trouvais ça bien qu'il aille dans un club comme Sochaux avec des valeurs plutôt familiales, des valeurs ouvrières, où il a pu rencontrer un vrai public. Et je pense que ça lui a fait énormément de bien. Je savais qu'il allait rebondir. Alors, je suis vraiment très content qu'il rebondisse aussi bien. Et j'espère qu'il va garder cette constance pour perdurer. Mais je pense pas qu'il va oublier ces valeurs que sa famille et ses amis lui rappellent souvent. Tour FC, les complications, Rennes, Monaco, t'as toujours fait le choix d'avancer en vérité. Je suis passé par un peu toutes les phases. Et voilà, j'y suis relevé la tête. Je me suis noyé dans le travail. Et aujourd'hui, ça me sourit et je suis content. Et ensuite, après, il y a le retour à Monaco, où t'es pas du tout dans les plans du coach, comme je le disais. Et il y a l'arrivée d'un nouveau coach. Et là, tout change. Je savais que c'était pas forcément figé. On allait au maximum me laisser une cartouche. J'y suis la saisir. Pour toi, la saison avait déjà commencé avant même qu'elle démarre. Bien sûr. Mais j'étais en mission. Il faut que tu reprennes ta place dans le groupe. Exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve. T'es de retour dans le groupe à Monaco. Alors qu'au départ, encore une fois, c'était pas gagné. T'étais pas dans les choix du coach. Je suis fini aujourd'hui. T'es l'un des meilleurs joueurs actuellement qui jouent à Monaco. C'est que t'as toujours, entre guillemets, à faire deux choix. Et moi, ce que je retiens dans ton parcours, c'est que t'as toujours choisi d'avancer en vérité. Le travail. En fait, t'as vu, je me suis noyé dans le travail. Quand ça allait pas, bah, travail. Quand ça allait bien, bah, travail quand même aussi, tu vois. J'ai commencé à redevenir meilleur, à avoir plus de confiance. Et ça a payé. Donc le passage à ce choix était très important. Plus que bénéfique. Est-ce que t'auras un message à adresser à un jeune qui nous regarde, qu'il soit footballeur ou pas, entre guillemets, qui vit pas forcément des moments difficiles, il dit pas que t'as vécu que ça, mais t'as su les affronter. Est-ce que t'auras un conseil à lui donner, à ce jeune-là ? De jamais baisser les grands. Toujours travailler. Se donner les moyens. Croire en ses rêves aussi. Incroyable. Le travail, c'est le plus important. Se noyer dans ça, c'est ça. D'entrée, c'est le plus important. Sous-titrage FR ?